Est-ce que cette robe, je parle à ceux qui nous regardent ce matin, vous dit quelque chose ? Cette robe, elle avait fait scandale il y a quelques années lorsqu'elle était portée par Cécile Duflo. Regardons ensemble ce qui s'était passé lorsque Cécile Duflo était ministre du logement et qu'elle était venue répondre aux questions au gouvernement. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Des cris, des sifflets, attitude absolument lamentable. À cette instance, Cécile Duflo en avait été particulièrement blessée. Alors racontez-nous l'histoire. Comment vous est venue cette idée de reporter ? Ce n'est pas une robe qui lui ressemble. C'est la robe de Cécile Duflo. C'est la robe de Cécile Duflo. Et il se trouve que moi, dans mon engagement politique, j'ai régulièrement accompagné des femmes candidates. Et donc, il se trouve que quand on accompagne d'autres femmes, on apprend aussi un petit peu. Et souvent, elle revenait cette robe dans les transmissions qu'on pouvait avoir sur cette histoire d'être femme en politique. Avoir un corps de femme en politique, finalement, ça n'est pas neutre. Bien sûr. Et il se trouve que je m'étais dit que ça pouvait être un bel hommage à Cécile Duflo. Et puis, en fait, à toutes les aînées qui sont venues avant nous en politique. Moi, je suis la Benjamine du groupe écologiste à l'Assemblée. Mais j'ai tout à fait conscience qu'il y a d'autres femmes qui sont passées avant et pour qui ça a été encore plus difficile. Là, nous, on est dans une ère post-MeToo. Donc, c'est un peu différent. Et il se trouve que j'avais écrit à Cécile en lui disant « Ce serait peut-être une bonne idée, avec quelques-unes élus écolos, si on est élus, d'avoir une robe de la même marque, quelque chose qui soit un clin d'œil. » Et Cécile m'a dit « Écoute, si tu veux, moi, je te prête ma robe si tu es élu pour l'installation. » Donc, on s'est retrouvés la semaine dernière. Et j'ai eu le droit à un petit coup de fil le jour de ma victoire en me disant que la robe m'attendait. Et ça a été un grand honneur de l'apporter hier. Et puis, un moyen de faire passer quelques messages aussi. Et ça a fonctionné. Oui, parce que cette robe, évidemment, a été remarquée immédiatement. Donc, d'abord, un, laver l'affront qu'avait subi Cécile Duflo. Ou ça, malheureusement, quoi qu'il arrive, ça restera ? Je ne dirais pas tant. Mais en tout cas, c'est participer d'une histoire de cette robe. Cette robe, elle a vécu après. Elle a été exposée dans un musée. Elle a été dans une exposition sur l'habit ne fait pas le politique. Et finalement, là, ce qu'on se disait avec Cécile, c'est qu'il y a une histoire de transmission. Et que, quelque part, la politique entre femmes, c'est quelque chose qui se tisse avec des liens sur le temps. Est-ce que les temps ont changé ? On progresse. C'était il y a dix ans. C'était il y a dix ans. C'était il y a dix ans. Moi, de ce que j'ai comme écho des parlementaires de la mandature précédente, c'est qu'il y a toujours des remarques sur la tenue des femmes au sein de l'hémicycle. Ça n'a pas changé. Après, j'ose espérer que là, avec une arrivée en force peut-être d'élus, notamment féministes à l'Assemblée nationale, il y aura peut-être moins de place pour ces remarques. Et de toute façon, moi, je l'ai vécu pendant ma campagne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai toujours eu le droit à des commentaires sur mon apparence, sur mon physique que mes collègues masculins n'avaient pas, de la part de personnalités politiques, de la part de monsieur et madame Tout-le-Monde. Donc finalement, le corps, l'apparence est toujours objet politique. Il me semble qu'Aurore Berger avait été critiquée, elle aussi, pour une tenue qu'elle avait portée à la télévision, dans une émission, avec un décolleté, il me semble, qui avait suscité quelques commentaires. Est-ce que vous considérez qu'une femme doit s'habiller comme elle le veut, tout simplement ? C'est ça l'histoire ? C'est plutôt le propre des revendications féministes, c'est de dire ça. C'est que nous, ce qu'on revendique, finalement, c'est un choix. Donc un choix à pouvoir se présenter et être finalement traité, enfin de faire de la femme une personnalité politique comme les autres. Avant que l'on comprenne que c'était la robe de Cécile, du coup, quels avaient été les premiers commentaires en arrivant sur place ? Pas de commentaires. Je pense que pour une rentrée des classes, tout le monde a été bien seul. Justement, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas eu d'incident. Non, il n'y a pas eu d'incident. Et Cécile, je vous dirais elle-même qu'elle avait quand même choisi cette robe, parce qu'elle est particulièrement classique, quelque part. Est-ce que selon vous, je disais, les choses ont évolué ? Il y a quand même moins de femmes à l'Assemblée dans cette mandature. Il y a encore beaucoup de travail. Sur la parité, notamment. Les chiffres ont reculé. C'est un recul. C'est un recul qu'on constate. Et puis c'est aussi, moi, je le vois au quotidien, au sein des forces politiques, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne se sentent pas en confiance, qui ne s'estiment pas légitimes, qui se disent que si elles ont des enfants, il n'y a pas de place pour elles en politique, etc. Et tout notre travail, en tout cas à nous, nouvelles élus, c'est d'ouvrir cette voie et de montrer, de dire que s'il y a de la place, que nous sommes légitimes, que nous sommes compétentes et que nous ferons un travail et que nous serons vigilantes pour défendre les droits des femmes à l'Assemblée. Sur un point de vue plus personnel, cette fois, au-delà de la robe, qu'est-ce que vous avez ressenti hier ? Est-ce que cette première journée était conforme à ce que vous imaginiez ou espériez ? Moi, je suis toujours très réservée sur les attentes pour ne jamais avoir de déception. Mais c'était une journée effectivement très solennelle, avec un grand sens de la responsabilité aussi sur ce qui commence. Et puis la joie, en fait, de voir au-delà de la salle de l'hémicycle qu'on a pu voir pendant la semaine, c'était d'être tous ensemble dans cet hémicycle. Après, bien entendu, on reste dans un contexte particulier, avec une présence du Rassemblement national qui est très forte. Donc ça fait peser peut-être un poids presque historique de responsabilité sur cette mandature qui s'ouvre. Vous avez 26 ans, je crois. C'est ça. Qu'est-ce que vous comptez faire durant ce mandat de député ? Vers quel dossier, par exemple, avez-vous envie de vous orienter ? Moi, je dis toujours que je compte faire de mon mieux. Ça ne sera pas parfait, mais la seule chose que je peux promettre, c'est que je ferai de mon mieux. Moi, je porte évidemment la question de la génération climat. Ça a été la source de mon engagement en politique. Je porte aussi la question des droits des femmes, de la lutte contre les discriminations, et puis la défense du service public, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup porté pendant ma campagne au niveau local, et qu'on habite à la campagne, dans un quartier populaire, ou dans un quartier plus coçu d'un centre-ville. On a tous et toutes besoin d'un service public de qualité. – Une dernière question, puisqu'on a compris évidemment que votre engagement était lié aussi à un combat féministe ou pour la parité. Le fait que Yael Brown-Pivet soit élue présidente de l'Assemblée, vous en retenez quoi ? Que c'est une adversaire politique ou que c'est une femme ? – Je la félicite, bien entendu. Et je salue ce que c'est comme avancée pour nos modèles de représentation, et que les petites filles en France puissent se dire « Moi aussi, un jour, je peux être présidente de l'Assemblée nationale. Après, nous restons effectivement opposés politiquement, et tout cela se fera sur le débat des idées, et sans jamais aucune attaque personnelle, comme il en va de soi, avec la question de la sororité en politique aussi. »